L'idée de l'état-nation homogène semble avoir fait son chemin, même si, évidemment, est très forte la corrélation entre la citoyenneté et la langue. Il y a une corrélation très forte entre la citoyenneté et la langue, et français qui parlent français. D'accord ? Et pour vérifier qu'un français est candidat à la naturalisation, par français, il y a des examens, des tests qui permettent de vérifier s'ils parlent français. Sauf que si on appliquait ces textes à des français dépositaires, titulaires d'un passeport, il y aura peut-être des surprises, par exemple. Et donc, du point de vue de l'équité, ça pourrait poser quelques petits problèmes, tout simplement. Mais l'idée créée à 1930 dans les années romantiques, au moment d'un créateur de l'état-nation, qu'un état, c'est une langue, c'est quelque chose qui est très très présent, y compris dans l'état juridique. Alors que, ce n'est pas une absolue nécessité. Au Moyen-Âge, la condition, c'était la religion. On a la religion du territoire sur lequel on habite. C'est-à-dire la religion du roi. Avec l'état-nation, se construit une autre relation qui est celle de la langue, la langue comme marqueur identitaire et juridique, qui n'a jamais vraiment correspondu à la réalité. C'était une déclaration d'attention, mais qui ne s'est jamais... Alors, si on prend le cas de la France, évidemment, on a un cas spécifique, mais si vous prenez le cas d'autres pays, en Italie, jusque dans les années 1950, il y a encore des tas de gens qui ne parlent pas l'italien standard. évidemment, et c'est presque terminé, mais ce n'est pas sûr. Des locuteurs de langue régionale, non locuteurs du standard, il n'y en a presque plus. Mais des bilingues, il n'y a que ça. Et si vous mettez face à face un triestin qui parle, il triestine proprement, comme il convient, et un napolitain qui parle napolitain comme il convient, ils ne se comprennent pas. D'accord ? Ce n'est pas la peine. Ils ne se comprennent pas. Bon. Donc, ça, c'est arrivé en Italie, c'est récent. Mais pensez que... Alors, dans tous les royaumes, il n'y a jamais eu de chasse à la variété linguistique forçonnée, bon, sauf chez nous, parce que, bon, il y a des vieilles histoires anglées. Mais encore que... Même pas, même pas. Oui, ça n'a pas été signif. Même pas, ça n'a pas été signif. C'était un rapport parlementaire. Exactement. Mais c'est strictement rien. En 1870, il y a eu la beauté des Français. Absolument. Qui ne parlait pas le français soldat. Le Félibri, j'étais là. C'est très bien qu'il s'était scolarisé par Jules Ferry, etc. Mais n'empêche pas, il n'y avait pas du tout. Absolument. Personne avait échassé. Absolument pas, absolument. Mais, bon, dans les royaumes, il y avait une acceptation sans l'ombre d'un doute de la diversité linguistique. Et les empires, encore plus. Les empires s'occupaient de recevoir les impôts. que les Grecs parlent grec. Ça n'empêchait pas le sultan d'Istanbul, laissé par les Grecs. Et, je rappelle, l'édit de mon empereur préféré, qui n'a pas bonne mémoire, enfin, il n'a pas laissé une mémoire terrible. L'empereur Caracala, 212, édit de Caracala, tout homme libre de l'Empire, de lien citoyen. Romain. Donc, il a accès au droit romain. Et il n'y a pas de condition de langue. Donc, si vous voulez voir les édits municipaux de Palmyre, ils sont rédigés en palmiraire. On est au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc, l'idée qu'il y ait une sorte de coexistence entre la citoyenneté et la langue est quelque chose, évidemment, toujours très fort. Mais en même temps, le Conseil de l'Europe essaie de dire que c'est peut-être pas ça. Être citoyen, c'est, d'une manière ou d'une autre, accepter les droits et les devoirs que donne la démocratie ou la forme de l'État dans lequel on se trouve. que la langue, c'est un élément de cohésion culturelle en plus peut-être. Mais ce n'est pas nécessairement un élément fondateur. Alors, voilà. Je me suis un peu étendu sur des propos très génériques de conférenciers du vendredi soir. Je pense que ce n'était pas la peine de faire ce qu'on... Non, je vais faire technique. Je fais technique. Je peux te faire une question ? Vas-y, vas-y. Quand même, qui permettent aux citoyens qui soient partagés, qui permettent de communiquer avec l'autorité politique, ça, je pense que ça, c'est une vraie réflexion, parce que, d'une part, c'est un même infondement des langues officielles européennes, mais on trouve la même idée dans l'université. C'était une langue qui soit comprise par tout le monde. Tout à fait. Et qui fasse foi dans les états. Disons, c'est une langue de truchement entre l'État et le citoyen. Voilà, exactement. Attention, c'est autre chose. Entre l'État et le citoyen. Mais il peut y en avoir plusieurs. Exactement. Il peut y avoir plusieurs langues que le citoyen utilise pour entrer en relation avec l'ensemble de l'appareil de l'État, la justice, les administrations, etc. C'est tout à fait concevable. Mais qu'il y ait une langue identifiée ou des langues identifiées qui permettent à l'État de gérer sa communication avec l'ensemble de la communauté des citoyens, ça, il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas nécessairement une langue. Ce n'est pas cette langue qui fonde la citoyenneté et peut y en avoir plus de l'eau. Comme c'est le cas dans les pays habituel, Luxembourg, Belgique, Suisse, etc. Ou, bon, c'est l'âge. Alors, du point de vue technique, maintenant, on va rentrer un peu dans la technicité. Donc, je vous ai dit qu'il me semblait important de distinguer, malgré l'éducation plurilingue interculturelle, de distinguer l'éducation plurilingue de l'éducation interculturelle. Alors, d'ailleurs, l'éducation plurilingue qui est l'élément le plus marquant dans les textes des didacticiens de l'ensemble du monde, maintenant. Et donc, en gros, on va dire, sous l'impulsion, d'une certaine manière, du conseil de l'Europe, c'est donc de faire en sorte que l'école développe, accompagne, le développement du répertoire linguistique de chaque enfant. De la maternelle à l'université, comme on disait, en 1968. Parce qu'il y a quand même une vie après le bac, une vie linguistique après le bac, ce qu'on a l'air d'oublier. Comme si l'université était un espèce de no man's land, un langage, dans lequel il ne se passait plus rien, dans lequel c'était fini. on apprend les langues scobac et après on fait plus rien. Donc, développer, accompagner le développement, développer le répertoire lui-même, faire qu'il s'agrandisse d'une certaine manière, qu'on gagne des variétés, qu'on gagne des compétences dans les variétés. Peut-être pas toutes les compétences, mais certaines. quand on a deux fois, quand on a trois fois, 90 heures en langue seconde en France, qu'est-ce qu'on peut faire de raisonnable ? Sinon, par exemple, se focaliser sur les compétences de réception. Voilà, tout simplement. Pour atteindre un niveau opérationnel, plus ou moins opérationnel, plutôt que d'aller chercher toutes les compétences, l'oral, l'écrit, la réception, la production, etc., alors que le temps, visiblement, ne le permet pas. C'est des choses vraiment simples. Donc, développer le...